... Je vais appeler René Lévy, qui est chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Là, on change vraiment de registre. Il travaille en sociologie et histoire de la police. Il a publié, entre autres, en 2013, Histoire des polices en France, de l'ancien régime à nos jours. C'était au Nouveau Monde édition avec Jean-Marc Berlière. Et là, il va nous présenter, mai 68, un tournant dans l'adaptation des techniques de maintien de l'ordre. Bonsoir à tous et à toutes. On m'a demandé de vous parler du maintien de l'ordre en mai 68. Je ne vais pas entrer dans le détail des opérations, mais je vais plutôt essayer de replacer ce qu'était le maintien de l'ordre à l'époque dans la longue durée de l'histoire du maintien de l'ordre et jusqu'à nos jours. La question du maintien de l'ordre, c'est une préoccupation constante de tous les régimes politiques, surtout dans un pays comme la France, qui a connu quand même de multiples révolutions et changements de régime. Évidemment, ce qui a changé au cours du temps, c'est la manière d'aborder cette question. Et on peut distinguer très largement, je suis obligé d'aller vite, mais enfin, quatre périodes. La première période, elle va, disons, jusqu'à la Première Guerre mondiale où le seul instrument dont on dispose pour le maintien de l'ordre, quasiment, c'est l'armée régulière, c'est l'infanterie, la cavalerie, occasionnellement l'artillerie, quand il s'agit de tirer sur des barricades, par exemple. Et évidemment, c'est un instrument très grossier de maintien de l'ordre qui aboutit généralement à un bain de sang. Les choses commencent à changer sous la Troisième République, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, sous l'influence de plusieurs facteurs. Un facteur politique, c'est que d'abord, on est dans un régime parlementaire, démocratique, même si le suffrage universel est seulement masculin. Et donc, il devient plus difficile de tirer sur ses électeurs. Ça peut avoir des conséquences politiques sérieuses. Et puis, il y a une tolérance accrue dans un tel régime pour les manifestations, même si ça vient très progressivement. Et si on a encore un intervalle régulier des incidents sanglants lors de grèves ou lors de manifestations. Et puis, il y a un facteur militaire qui sont les mutations de l'appareil militaire avec la conscription. Et là encore, on se retrouve non plus avec une armée de métiers, mais avec des régiments territorialisés, des jeunes conscrits qui sont souvent stationnés dans leur région d'origine et dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils accepteront de tirer sur leurs proches qui manifestent. Et là, on a un exemple en 1907, lors de la manifestation des vignerons, des viticulteurs, où le 17e régiment d'infanterie a refusé de tirer sur la foule et a fraternisé avec les manifestants. Alors, j'aurais voulu vous passer, mais ça aurait été trop long, une chanson qui est la chanson que certains d'entre vous connaissent peut-être, qu'on la trouve sur YouTube. C'est la chanson de Montéus qui s'appelle Gloire au 17e et qui est assez amusante, pittoresque et intéressante de ce point de vue-là. Mais j'ai dû y renoncer pour des questions de temps. Il y a aussi le fait que dans l'armée, les officiers ne sont pas franchement parlés républicains, surtout à une période où il y a une querelle entre l'Église et l'État autour des questions de séparation et où on a encore des officiers qui est quand même massivement catholique et monarchiste. Et puis, la haute hiérarchie trouve aussi que ce sont des opérations indignes de l'armée et qui nuisent à son prestige. À Paris, la situation est un peu différente parce que là, on a une police très nombreuse. On a la garde républicaine et on peut, on met au point des techniques un peu plus réfléchies, si on veut, de contrôle des manifestations qui consistent souvent, par exemple, place de la République, à ce que les manifestants se regroupent au milieu de la place. Et puis, on fait tourner tout autour de la place à vive allure le régiment de cavalerie de la garde républicaine, ce qui fait que les manifestants ne peuvent pas sortir. Mais au moins, pendant les 20 ans où le préfet Lépine a été préfet de Paris, de 1893 à 1913, il n'y a eu aucun mort dans des manifestations, alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux en province. La deuxième période, elle va, disons, de la fin de la Première Guerre mondiale à mai 68. C'est un demi-siècle extrêmement violent puisqu'on a à la fois les troubles politiques de les affrontements des années 30, notamment le 6 février 34, la guerre, la libération, l'épuration, la guerre froide et tous les mouvements sociaux et politiques qui lui sont liés. Et puis, finalement, la décolonisation. Alors, du point de vue de maintien de l'ordre, cette période, elle est marquée par la création de forces spécialisées dans le maintien de l'ordre. On ne veut plus avoir recours à l'armée, proprement dite. Donc, on crée, en 1920, on crée la gendarmerie mobile qui élabore toute une doctrine de maintien de l'ordre, brisée plus sur l'intimidation que sur la violence, sur le fait de contenir les manifestants, de les repousser, etc. Et en province, j'ai dit tout à l'heure qu'avant-guerre, c'était Paris qui était finalement le lieu où il y avait le moins de morts comparé à la province. Dans l'entre-deux-guerres, c'est l'inverse. Il y a une sorte de, disons, de pacification, pas totale, parce qu'il continue à y avoir des incidents violents. Mais enfin, la situation s'améliore beaucoup de ce point de vue-là. Pour la gendarmerie mobile, les manifestants ne sont plus des ennemis du régime. Ce sont des citoyens en colère, momentanément suggestionnés. Ce sont les textes officiels qui disent ça. Et on cherche à canaliser sans contact quand c'est possible. Sous Vichy, il y a deux innovations majeures du point de vue de policier. Un, c'est ce qui est relativement peu connu, l'étatisation des polices urbaines en 1941. Et dans le prolongement de ça, la création de groupes mobiles de réserve, GMR, qui sont... Là, vous les voyez. Vous avez la gendarmerie mobile en haut à gauche et puis les GMR en haut à droite, qui sont évidemment créés dans un contexte où ils sont en fait une force paramilitaire. Mais c'est ce qui donnera naissance ensuite à la force civile de maintien de l'ordre, que sont les CRS dès la libération. Et puis, durant la guerre d'Algérie, on crée une autre force de maintien de l'ordre, à Paris spécialement, qui sont les brigades de district ou brigades d'intervention. Et ça, je vais y revenir. Donc, en 1968, pour revenir à notre sujet principal, il existe trois types d'acteurs du maintien de l'ordre. Vous avez les compagnies d'intervention de la préfecture de police, les CRS et puis les gendarmes mobiles. Donc, une force intermittente, les compagnies d'intervention, et deux forces permanentes, les CRS et les gendarmes mobiles. Et cette distinction est très importante parce que le niveau de professionnalisation dans le maintien de l'ordre des forces permanentes est beaucoup plus élevé que celui des forces intermittentes qui sont composées de gardiens de la paix qu'on rassemble le moment venu en unités plus nombreuses et qu'on fait intervenir sans forcément qu'ils aient eu une formation particulière dans ce domaine. Et pendant cette période, tous les événements réellement sanglants, on va dire, les massacres de 1953 à La Nation, le 17 octobre 1961, Charonne en 1962, jusqu'aux principales violences de mai 68 et jusqu'à la mort de Malik Ousekine. Elles ne sont pas le fait des CRS, elles ne sont pas le fait des gendarmes mobiles, elles sont le fait des brigades d'intervention de la préfecture de police qui constituent le gros des forces de maintien de l'ordre pendant cette période. Et c'est à elles que s'adresse le message connu du préfet Grimaud qui commande les polices à Paris à cette époque, le préfet de police, quand il dit frapper un manifestant, tomber à terre, c'est se frapper soi-même et quand il essaye justement de contrôler la violence policière. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ces forces de maintien de l'ordre, d'abord, vous voyez comment ils sont équipés. Les compagnies d'intervention ont une espèce de pèlerine, enfin de ciré, de long ciré. Ils sont tous, les trois sont en chemise cravate. Vous voyez les gendarmes avec leur panier devant la figure et les CRS avec leur bouclier opaque qui fait que quand on s'abrite derrière le bouclier, on ne voit plus rien de ce qui se passe. Donc, on a une doctrine de maintien de l'ordre assez élaborée pour les CRS et les gendarmes mobiles, mais l'équipement n'a pas réellement suivi la doctrine. J'ai des photos que je pourrais vous montrer, mais où on voit les gendarmes mobiles chargés avec leur mousqueton, c'est-à-dire avec leur fusil, le fusil devant eux, comme ça, et le seul instrument pour repousser la foule, c'est le fusil tenu à deux mains ou utilisé avec un lance-grenade pour lancer des grenades lacrymogènes. Pareil pour les CRS, vous en voyez un qui a un fusil. Alors, si on regarde l'allure de ces mêmes forces aujourd'hui, vous voyez d'abord, évidemment, c'est très homogène d'un point de vue, il y a des différences, mais en gros, c'est le même genre d'équipement, une espèce de cuirasse ultra légère, des tenues inifugées, des boucliers transparents, des tons phales, les bâtons, et puis, essentiellement, un matériel plus léger, plus moderne, plus protecteur aussi, naturellement, des agents dans les affrontements. En dépit de la durée des affrontements et de leur dureté, il y a eu quand même relativement peu de morts en mai 68, 5 à 7 suivant les sources. Et en ce sens, mai 68 marque un tournant parce qu'ensuite, il y aura très peu de morts au cours des manifestations, 4 jusqu'en 86-87, et puis ensuite, jusqu'à Rémi Fraisse en 2014, il n'y a plus de morts dans les affrontements, alors qu'il y a une très forte conflictualité sociale qui concerne toutes sortes de corporations, y compris les paysans, les petits commerçants, les marins pêcheurs, etc. Et on compte à Paris, par exemple, 1 000 à 1 500 manifestations par an dans les années 80 et 90. Donc, vous voyez, ça en fait plusieurs par jour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de ritualisation des manifestations. L'organisation des manifestations est concertée avec les organisateurs. Et bien sûr, quand il y a des incidences, c'est quand il y a des gens qui ne jouent pas tout à fait le jeu. Et cette situation va s'aggraver dans la dernière période. Disons qu'on peut dater, grosso modo, de 2005 à aujourd'hui, avec l'apparition de nouvelles formes de contestation. On pense évidemment aux émeutes de 2005 et des émeutes antérieures depuis les années 80, qui ne sont pas des manifestations à proprement parler, donc qui ne relèvent pas des mêmes techniques. Et puis, les groupes violents au sein des manifestations qui cherchent réellement l'affrontement. Et ça, ça conduit à une nouvelle modification des techniques de maintien de l'ordre dans lesquelles qui sont la forme actuelle où, au lieu d'avoir des grosses masses de gendarmes ou de CRS qui se déplacent de manière à bloquer ou à repousser les manifestants, on a des groupes beaucoup plus mobiles qui est plus réduits, plus mobiles, avec l'accent mis davantage sur l'interpellation, donc on va davantage au contact des manifestants et avec une nouvelle adaptation de l'équipement, normalement, notamment ce qu'on appelle les armes à létalité réduite ou à neutralisation montanée, le taser, le flashball et ses équivalents, les grenades de désencerclement ou les grenades acoustiques et puis des moyens radio et vidéo individuels et puis des moyens aériens comme l'hélicoptère muni d'un projecteur qu'on voit dans les séries américaines mais qui n'est utilisé que depuis peu en France et puis éventuellement des drones maintenant. Donc c'est des tactiques qui rompent profondément avec celles qui ont été élaborées au cours de la période précédente, j'ai terminé pratiquement, qui présentent des risques nouveaux dans la mesure où il y a, comme je le disais, on va davantage au contact, on a des unités plus petites qui peuvent se trouver isolées parmi les manifestants et puis il y a un autre effet indésirable qui est les blessures souvent graves occasionnées par ces armes à létalité réduite qui, parce qu'elles sont considérées comme moins dangereuses que des armes à feu, proprement parlé, abaissent en fait le seuil de viol, le seuil d'utilisation et on les utilise plus fréquemment qu'on utiliserait évidemment des armes mortelles. Et donc, on est bien, un de mes collègues disait, la manifestation est un facteur d'adaptation de l'appareil policier, on le voit très bien dans cette histoire en très rapide, enfin dans ce panorama très rapide que je vous ai dressé, l'ajustement technique du maintien de l'ordre est essentiellement réactif, peut-être que c'est en train de changer maintenant, qu'on va être plus proactif et de ce point de vue-là, mai 68 a été un puissant facteur d'innovation policière, ce qui n'était évidemment peut-être pas l'effet recherché par les manifestants de l'époque. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements